salam à tous on a le sereau de continuer le Chokka Emunah on est donc le 15 Elul dans le cycle annuel s'approche de la fin de tout le cycle du Chokka Emunah et on reprend donc le jana de la foi rappelez-vous qu'on parlait de l'importance l'importance de quand on veut changer, lorsqu'on veut voir des résultats par la tefillah et bien il faut avoir d'abord ce qu'on appelle Yishuv Adahat avoir bien pris conscience du sujet et une fois qu'on a bien cerné le sujet, après prier dessus pour le rentrer dans le coeur, parce que si jamais on va prier, on l'avait expliqué dans le cours précédent que si on va prier sur une notion qui est floue, alors on va mettre dans le coeur quelque chose de flou et on ne pourra pas avoir les forces de tenir face aux épreuves vu qu'on n'aura pas toutes les armes nécessaires claires dans la tête, donc le roi me dit par contre lorsqu'une personne a un Da'at Meyushé quand elle a une prise de conscience sur le sujet sur lequel elle veut changer, qu'elle a une prise de conscience d'après la Torah claire, qui est très claire et qu'après cette prise de conscience qu'elle a étudiée dans la Torah, et bien elle va chercher à la rentrer dans son coeur par la prière alors c'est ce qu'on appelle une personne qui a véritablement de la conscience et à ce moment là, comme c'est marqué dans les paroles de nos sages Si tu as acquis de la conscience la sagesse, qu'est-ce qui te manque, qui ne te manque rien, parce qu'à ce moment là tu vas vivre dans ton coeur véritablement la conscience que tu auras clarifiée dans la Torah qui est claire et le Yéterara, le mauvais penchant, il ne pourra plus avoir de place pour t'attraper et te faire trébucher parce que chez toi, les choses sont claires et pas que dans ta tête, mais dans ton coeur aussi A quoi ça ressemble, le Rav me dit ? Ça ressemble à quelqu'un qui maintenant veut construire une muraille devant ses ennemis pour pas que ses ennemis y rentrent Si la muraille, elle est parfaite que la muraille, elle n'a aucune brèche qu'il n'y a pas d'endroit par où elle peut s'infiltrer les ennemis alors à ce moment là, c'est une muraille qui est utile et qui va pouvoir le protéger devant toutes les épreuves toutes les attaques extérieures mais si maintenant cette muraille là elle a des brèches dans différents endroits même si c'est une muraille qui est très épaisse tu me dis la muraille de Chine elle est extraordinaire etc mais maintenant il y a des brèches alors l'ennemi pourra s'infiltrer par ces brèches là et peu importe la hauteur de ta muraille et la largeur de ton mur et bien ça ne servira à rien comme c'est marqué, nous dit Shlomo Améler dans le Michelet chapitre 25 une ville qui est maintenant dont il y a des brèches dans la muraille alors c'est comme si il n'y avait pas de muraille et à ce moment là, l'homme il peut faire n'importe quoi ce qui lui monte dans son coeur pourquoi ? c'est quoi le Mashal ? en réalité le Nimshal le sens parabolique de ce qu'on vient de dire c'est que l'intelligence de l'homme l'intellect humain et bien ça va être la muraille de l'homme comme c'est marqué dans les paroles de Rabbein Akkadosh j'ai écouté Mohara Antinyana d'enseignement numéro 8 là-bas Rabbein Akkadosh nous dit dans la Torah 8 que l'intelligence d'un homme son intelligence c'est comme des murailles que l'on va mettre devant les mauvais désirs l'intelligence qu'on aura acquérite dans la Torah et par le fait qu'un homme il va maintenant justement prendre conscience bien de ce qu'il a étudié dans son intelligence et que maintenant grâce à la prière qui est le travail du coeur il va la rentrer dans le coeur on sait que les midotes les traits de caractère et le comportement il va d'après le coeur pas que d'après la tête c'est ce qu'on a compris dans la tête qu'il faut mettre dans le coeur alors ça s'appelle à ce moment là qu'une personne il a construit une véritable muraille qui est solide mais si on fait pas ce travail là de bien prendre conscience du sujet d'après la Torah on travaille la colère on travaille sur les yeux on travaille sur la chanara si j'ai pas bien fait une prise de conscience claire de ce qu'est-ce que je gagne qu'est-ce que je perds qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi dans ce sujet là même si je prie sur le sujet je suis en train de construire une muraille qui a des brèches et donc c'est pas étonnant qu'une personne elle se remette à tomber encore et encore dans la colère encore dans les épreuves de Shlom Baït etc parce que c'est pas clair dans sa tête ce qu'il doit faire d'après la Torah par exemple quelqu'un il va prendre maintenant on prend un exemple concret quelqu'un maintenant il est il va travailler sur la colère alors c'est bien tous les jours il va prendre un temps de prière sur la colère un quart d'heure 5 minutes 10 minutes une demi-heure mais s'il est sincère avec lui-même il va se rendre compte que même quand il est en train de prier sur la colère il est pas encore ferme dans sa tête il est pas encore clair qu'il y a aucune situation au monde où il a le droit de se mettre en colère et donc au final qu'est-ce qui va se passer et bien il va voir que s'il est clair avec lui-même qu'il y a des situations où il se dit non mais là j'ai le droit de me mettre en colère là il faut que je me mette en colère là c'est même un devoir de me mettre en colère c'est une mitzvah de me mettre en colère dans cette situation et donc en fait la personne il y a des endroits dans son esprit où elle a fait la paix avec la colère par exemple mon enfant il manque de respect alors j'ai le droit ma femme il manque de respect si elle dépasse une certaine limite il faut la remettre en place etc et donc à ce moment-là qu'est-ce qui se passe dans ces situations où il a pas clarifié où il a pas fait une prise de conscience claire que c'est un taillet de se mettre en colère et bien il prie pas à HM de l'aider à pas se mettre en colère là-bas parce que lui il pense que c'est permis là-bas donc il prie pas sur ça là-bas de pas se mettre en colère parce que lui il a compris que là-bas il a le droit de se mettre en colère vous comprenez la finesse et qu'est-ce qui va se passer et bien bien mettre HM dans ces situations où toi t'as pas clarifié qu'on a pas le droit de se mettre en colère il va pas t'aider et du coup tu vas continuer à te mettre en colère c'est seulement sur les sujets sur lesquels toi t'as clarifié que c'est interdit de te mettre en colère et que t'as prié là-dessus que HM va t'aider mais tout ce que t'as pas clarifié et que tu pries pas dessus HM t'aide pas parce que t'as pas demandé à Kadosh Baruch Hu pour toi dans ta conscience ça s'appelle pas interdit de se mettre en colère dans cette situation c'est permis mais si une personne maintenant elle fait une bonne prise de conscience d'après la Torah c'est quoi la colère qu'est-ce que la Torah elle dit sur la colère est-ce qu'il y a une situation sur laquelle la Torah elle me permet de m'être en colère est-ce que ma mâche j'ai le droit dans ma vie d'être d'être en paix avec le fait que je me mette en colère dans un certain domaine est-ce que pour l'éducation est-ce que pour l'entente conjugale est-ce que pour la Parnassa quand j'ai maintenant un contrat qui vient de sauter qu'il y a un concurrent qui m'a pris le truc ou bien qu'il y a à cause d'un employé qui a pas fait on a perdu un contrat de fou est-ce que j'ai le droit de m'être en colère et une personne elle doit faire cette prise de conscience quand elle fait saïdbo des doutes et clarifier quelle est la vérité et seulement après elle va prier dessus et on verra ce sera la suite du cours de demain une fois que tu as clarifié qu'il n'y a aucune situation où tu vas te mettre en colère là tu pries et tu vas recevoir l'aide dans tous les endroits où tu as clarifié la vérité de la Torah on continue avec le jardin des louanges pour apprendre à faire que remercier à Kadosh Baruch et donc c'est ce qu'a demandé David Améler Kadosh Baruch ne voile pas ton visage ta miséricorde devant moi Kadosh Baruch une personne en réalité lorsqu'elle est dans l'épreuve c'est difficile d'avoir foi que tout est pour le bien au moment de l'épreuve lorsque la difficulté elle se renforce sur l'homme on voit que c'est difficile comme on a vu que Moshé Rabbeinu lorsqu'il est venu délivrer lui à Mishraël et qu'il a parlé avec Pharaon à ce moment là Pharaon il s'est mis en colère il s'est mis en colère contre Moshé et il a quoi ? il a augmenté le travail il leur a dit maintenant allez travailler mais on vous donnera plus la paille qu'on vous donnait avant mais par contre la quantité de briques que vous devez construire et bien vous allez vous allez continuer à devoir la faire la même et ça Moshé Rabbeinu il a vu à ce moment là Moshé Rabbeinu quand il a vu ça il a vu que l'homme israël était dans une souffrance de voir quoi soit disant Moshé vient nous délivrer et maintenant Pharaon il augmente le travail sur nous et Moshé et bien c'est la tristé parce qu'en réalité de pouvoir accepter la conduite d'Hashem et de Barar d'accepter pour Moshé Rabbeinu c'était pas c'était pas difficile pour Moshé mais de voir le âme israël dans la souffrance de voir le âme israël qui souffre maintenant que le Yézir Arah et bien il se renforce sur eux et que ça ça fait de la peine à Moshé Moshé il a eu de la peine de la souffrance du âme israël parce que Moshé Rabbeinu il est venu il est venu délivrer le âme israël il était prêt à se sacrifier pour délivrer le âme israël et donc quand il voit maintenant que la souffrance du âme israël elle s'augmente alors ça a été difficile pour Moshé Rabbeinu et donc il s'est tourné vers Akadosh Bochou il a dit mais Akadosh Bochou la mère est autant à l'amazé pourquoi tu m'as envoyé pour faire du mal à ce peuple là ils ont entendu moi je suis prêt à tout faire pour eux mais quand je viens le travail il devient plus dur depuis que je suis venu à Pharaon et que j'ai parlé en ton nom ça fait que du mal dans le coeur du peuple moi j'accepte tout mais le peuple il voit ici des souffrances qui s'augmentent sur lui parce qu'il savait que le âme israël ça allait être difficile pour eux maintenant d'accepter la conduite d'Hachem lorsque maintenant on te parle d'un chemin qui t'amène à la délivrance et que tu vois que le Yetzirah qui est Pharaon ici il s'augmente sur toi il devient plus dur pour toi ça allait être difficile pour l'âme israël d'accepter que tout est pour le bien lorsque les difficultés vont s'augmenter mais sur ça Akadosh Bochou il a répondu à Moshé Rabbeinu t'as raison je comprends ta souffrance Moshé Rabbeinu je comprends que tu souffres de la souffrance du âme israël qu'il leur manque de la émouna au âme israël et que Mamash que maintenant le travail s'est alourdi sur eux ils ont du mal à voir que c'est pour leur bien mais Akadosh Bochou il a dit c'est exactement ce que je veux enseigner au âme israël tu dois pas être triste Moshé parce que ce que je suis en train de faire c'est ce que je veux enseigner au âme israël c'est ça la Géoula c'est ça l'enseignement de la délivrance qu'il disait la émouna et c'est ça l'épreuve que je leur envoie maintenant que même lorsqu'ils voient de la rigueur de ma part une impression de rigueur de ma part ils ont l'impression que j'augmente le travail sur eux que même lorsqu'ils voient un visage de ma part qu'ils ont l'impression que c'est un visage d'un mauvais que je leur fais quelque chose de mal pour eux qu'ils aient la émouna que tout c'est que de la miséricorde qu'il n'y a pas de mal dans le monde que tout est pour le bien et c'est ça que je veux leur enseigner il a dit Hachem Mamoshe Rabbeinu et c'est ça que c'est marqué que juste après il est marqué avec Daber et Lokim El Moshe Dieu sur son attribut de rigueur il a parlé à Moshe c'est la réponse d'Hachem à Moshe Ani Hachem c'est vrai que je te parle maintenant sous l'attribut de rigueur parce que t'as l'impression qu'ici qui a le travail il s'est augmenté message Moshe Ani Hachem Hachem c'est la rachamim je suis que miséricorde derrière cette épreuve que je donne dans l'Israël c'est que de la miséricorde ah c'est difficile de me comprendre c'est d'ailleurs je suis d'accord avec vous que c'est difficile de me comprendre c'est compréhensible mais je vous demande pas de me comprendre je vous demande de travailler la émouna vous devez avoir foi en moi que tout ce que je fais avec vous c'est que de la miséricorde parce que accepter la conduite d'Hakadosh Baruch qu'elle est pour le bien qu'Akadosh Baruch il se comporte avec nous avec bonté ou bien qu'il se comporte avec nous avec rigueur ça c'est possible seulement au niveau de la émouna de la foi et même Moshe Rabbeinot qui avait des niveaux extraordinaires lorsqu'il a demandé à Kadosh Baruch Hachem fais moi connaître tes voix fais moi connaître ta conduite comment tu te comportes dans le monde qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch il n'y a personne qui peut voir mon visage tu ne peux pas voir mon visage le visage d'Hachem c'est la miséricorde rien que tu peux avoir voir quoi ma nuque mon dos et un des perouches une des explications sur ce qui s'est passé et ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch à Moshe Rabbeinot c'est qu'à Kadosh Baruch il lui a dit à Moshe Rabbeinot c'est impossible de comprendre au moment de l'épreuve de voir mon visage c'est-à-dire quoi voir mon visage au moment de l'épreuve de voir ma miséricorde que tout ce que je fais c'est de la miséricorde c'est qu'après coup que tu pourras comprendre que ce que j'ai fait avec toi c'était pour ton bien que c'était par miséricorde et ça c'est pour le livre arbitre on parle bien de comprendre Hashem il est en train de parler à Moshe Rabbeinot de comprendre ça c'est pour le libre arbitre tu peux pas au moment de l'épreuve comprendre que c'est pour ton bien comprendre de manière claire que tout c'est de la miséricorde à Kadosh Baruch tandis que si un homme il pouvait voir il pouvait comprendre tous les chemins à Kadosh Baruch alors il n'aurait plus il n'aurait plus de libre arbitre si on voyait directement que c'est pour le bien il n'aurait plus de libre arbitre tout le libre arbitre d'un homme c'est quand il ne comprend pas et que maintenant il va travailler sa foi que c'est pour son bien et c'est ça en réalité que nous a écrit Rabbi Nathan de Breslev sur toutes les questions que l'on peut avoir qui peuvent être difficiles sur Hashem Itbarar que tout ça en fait ça provient de quoi ? ça provient du fait que le émet d'Hachem la véritable identité d'Akadosh Baruch elle est voilée pour le libre arbitre la véritable identité d'Hachem qu'Hachem il nous aime constamment qu'Hachem il ne veut nous faire que du bien et qu'on n'aura que encore plus de bien dans notre vie que tout ce qui se passe c'est que pour notre bien tout ça c'est caché pour le libre arbitre parce que c'est sûr qu'en réalité tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien c'est ça la vérité et ça c'est voilé cette vérité là elle est voilée pour le libre arbitre mais c'est chayav c'est obligé pour le libre arbitre qu'il y ait ce voile là parce que s'il n'y avait pas ce voile là tout le monde verrait Hachem la bienveillance à Kadosh Baruch que ce qu'Hachem il fait ses biens etc et à ce moment là il n'y aurait plus aucun libre arbitre et sur ça David Améler il a pris c'était ça le titre du cours qu'on a commencé ce matin ne voile pas ton visage de devant moi Kadosh Baruch c'est quoi ton visage c'est ta miséricorde ne laisse pas un voile sur ta miséricorde sur ta conduite de miséricorde ne mets pas des lunettes au pas que je n'arrive plus à voir ta miséricorde à Kadosh Baruch parce que la nuque d'Akadosh Baruch quand quelqu'un il te monte la nuque c'est quelqu'un qui est en colère avec toi quelqu'un qui te tourne le dos ça représente la rigueur d'Akadosh Baruch et le visage c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch que de là vient toute la braha toute la l'abondance sur un homme matériel, spirituel tout le bonheur il vient du visage d'Akadosh Baruch et David Améler il a demandé à Kadosh Baruch ne voile pas ta miséricorde de moi Kadosh Baruch il n'a pas demandé il n'a pas demandé à Kadosh Baruch fais-moi avec moi des biens etc non il a demandé sur ça il n'y a pas besoin parce qu'Hachem il ne veut faire que du bien à chacun il ne fait que du bien à chacun parce que même si tu ne demandes pas à Kadosh Baruch Hachem constamment il te déverse que du bien sur toi mais David Améler il a demandé à Kadosh Baruch ne voile pas ton visage de moi ça veut dire quoi aide-moi à voir moi ce que je veux Hachem c'est voir que tout c'est de la miséricorde je veux voir de moi l'ayemunah et jusqu'à ce que je puisse voir que tout ce qui m'arrive c'est que pour le bien parce que ça en réalité que tu le voies ou bien que tu ne le voies pas tout c'est que de la miséricorde ce que je veux Hachem c'est que tu me donnes à moi la perception de pouvoir voir que tout c'est de la miséricorde et ça les amis ça c'est ce qu'on appelle travailler l'ayemunah parce que comme on l'a dit encore une fois au niveau de l'intelligence on peut le comprendre qu'après coup mais au moment de l'épreuve on peut demander et on doit demander à Hachem de la émunah que c'est pour notre bien et dès que Kadosh Baruch donne cette émunah là alors à ce moment là tout le coeur il s'apaise toutes les délivrances on peut commencer à les entreapercevoir Yerazone, Shéniske L'école Zébat Hachem et Barak et que chacun demande la prière de David Améler dans Saïd Bode Do Hachem aide-moi à voir que tout n'est que ta miséricorde on continue avec le livre à travers champ et forêt qui nous apprend à faire une heure de Yerazone tous les jours et donc l'Ishmoa l'arabe apprend à écouter à écouter le rave il y a rappelez-vous dans le sujet de la Ségoula de faire six heures consécutives de Yerazone et on a une histoire qui a été ramenée à propos de Rabbi le Rabbi de Rostov Zadzal qui avait demandé une fois à un de ses élèves de faire à tous ses élèves de faire un tikkun spécial pour la fête de Soukhot il leur a dit venez on va aller tous ensemble se réunir on va fêter la fête de Soukhot dans une ville un tel et une ville qui se trouvait un petit peu éloignée comme ça à l'est de la Pologne et lorsqu'il leur a demandé de se réunir avec lui il les a mis en garde attention vous devez accomplir ce que je vous demande cette ordonnance là de passer Soukhot avec moi et faire cas de aucune embûche vous devez laisser aucun obstacle se dresser entre vous et moi par rapport à cette mission qu'on doit faire de se retrouver à Soukhot ça ressemble un peu à ce que Rabbi Nachman il a dit pour voyager à Oman-Roshana et voilà qu'un de ces jeunes élèves qui s'était rapproché de lui il habitait extrêmement loin de cette ville là et lorsqu'il a fait savoir à sa femme ce que le rave lui avait demandé qu'il n'allait pas pouvoir être avec elle à Soukhot etc il n'a pas commencé à réfléchir qu'est-ce qu'elle pense elle c'est quoi ses sentiments non pas chaud il s'est dit le rave il a ordonné il n'y a pas lieu de se poser de questions il n'y a pas lieu à la discussion et bien évidemment et bien c'est pas si évident pour sa femme d'accepter ça sa femme elle n'a pas accepté elle a dit non moi je ne veux pas que tu voyages je ne veux pas passer les fêtes de Soukhot tout seul et ma mâche elle a été blessée rien qu'il a pensé elle a laissé toute seule elle a été extrêmement blessée ce qu'on peut comprendre et le Talmud lui l'élève non il n'a pas peur il n'a peur de rien et il se dit son rave mon rave il m'a demandé clairement de voir aucun empêchement de tenir face à tous les empêchements je suis prêt à faire quoi qu'il arrive d'aller là-bas peu importe peu importe le prix que ça va me coûter et il s'est dit quoi maintenant en plus de ça il faudrait que je demande l'avis à ma femme qu'est-ce qui est plus important l'avis de ma femme ou l'avis de mon rave qu'il a il a une intelligence extraordinaire que toutes ses paroles c'est les paroles d'Akadosh Baruchou ou bien est-ce que je vais prendre maintenant conscience de ma femme quand c'est marqué que les femmes d'Atan Kalot elles ont une conscience qui est légère etc et qu'elle voit que ce monde-là devant elle elle voit que son confort est devant elle et elle réfléchit qu'est-ce que les gens vont dire quand les gens vont savoir qu'il m'a laissé etc et comme ça l'élève il est parti dans cette ville-là sans la permission de sa femme et bien évidemment lorsqu'il est rentré chez lui après la fête de Soukot et sa femme s'est mis dans une colère contre lui très très forte et pas que contre lui contre son rave aussi parce que pour elle la cause de sa souffrance c'est son rave et c'est fini toute la femme extraordinaire et la vie qu'il avait extraordinaire avant elle a commencé à s'évaporer elle ne connait plus sa femme parce que maintenant l'honneur de sa femme il avait été blessé jusqu'à ce que du coup ma mâche elle lui a fait la mort toute l'année il a vécu le goût de la mort le poison de la mort toute l'année elle a commencé à lui manquer de respect elle lui a parlé mal sur elle sur lui sur son rave elle n'a pas été au miguet quand elle devait aller au miguet pour se retrouver avec son mari mais qu'il s'ouvre elle lui a fait une grande misère et bien évidemment cet élève là il savait au fond de son coeur que même l'année prochaine il voyagerait et il s'est dit qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer jusqu'où ça va arriver dans quelle proportion on va arriver il a pris en miséricorde cet élève là parce que c'était un élève ignorant c'était un élève naïf il était jeune dans sa Torah et dans la compréhension des paroles de son maître qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ? il lui a envoyé un ancien maître de sa jeunesse Rabbi Shlomo Hirsch qu'était son rave quand il était jeune lorsqu'il était encore un jeune enfant il lui a enseigné le alef bet au khayder dans les petites classes du Talmud Torah et Rabbi Shlomo c'était un homme Baruch Hashem qui était très aiguisé qui était rempli d'émunah d'une émunah d'une foi simple en Kadosh Baruch Hu avec des midotes extraordinaires et il avait Baruch Hashem l'expérience de ce genre d'avrechim de jeunes étudiants en Torah que c'est vrai que leur cœur il brûle pour à Kadosh Baruch Hu mais qu'ils n'ont pas de Shlomo Bayit qu'ils ne savent pas comment gérer la paix conjugale et lorsqu'il a entendu ce qui se passait dans sa maison il lui a dit sache mon fils que c'est pas le bon chemin lorsque ton rave et ton Rabbi t'a ordonné de voyager il avait pas pour intention que tu détruis ton Shlomo Bayit à cause de ça son intention c'est que tu te comportes avec sagesse avec intelligence pour réussir à la fois à accomplir l'ordonnance de ton maître et à préserver ton Shlomo Bayit Baruch Hashem dans le shiour de demain on continuera à voir comment il l'a conseillé quel lien il y a avec ses six heures d'une boîte des doutes et comment Baruch Hashem en réalité on peut passer tous les obstacles de la vie et à réussir sur tous les fronts à la fois avoir le Shlomo Bayit avec sa femme la paix conjugale à la fois faire ce que son maître il demande etc et on verra que c'est justement la conduite qu'il faut avoir pour aller à Oman à Rosh Hashem c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre on continue avec le jardin de la sagesse rappelez-vous le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple on est après le conte on est sur les conclusions que l'on tire de ce conte-là et donc le Rabbi nous dit chacun d'entre nous peu importe qui il est peu importe qu'est-ce que tu fais dans ta vie quelles sont tes qualités quels sont ton potentiel quel est ton domaine dans lequel tu exerces quelles sont tes conditions de base dans lesquelles tu es né la famille etc si tu es intègre avec Hachem si tu marches avec une foi simple et parfaite que tu travailles ta Emouna comme on fait tous les jours en ayant la foi que tu te trouves sur le sentier en réalité sur l'itinéraire et les rails qu'à Kadosh Baruch Hu il a mis spécialement pour toi et que travail ta Emouna que toutes les conditions de ta vie elles sont dirigées dans une providence individuelle pour t'amener à ta mission à toi et que donc du coup en ayant cette conscience-là tu vas faire en sorte de ne pas te décourager de ne pas t'affoler de ce que tu traverses et d'accepter toutes les conditions de ta vie sans te comparer avec les autres et que tu travailles d'abord à l'intérieur de toi une seule question qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi dans cet instant-là dans cet endroit-là dans lequel je me tiens maintenant à ce moment-là une personne cette personne-là elle doit continuer à avancer en disant tout ce que je veux il me met dans ma vie je l'accepte avec Simcha avec Emouna avec un bon cœur c'est lui qui fait ça les amis et bien il arrivera à des niveaux extraordinaires jusqu'à ce que son mérite à lui va protéger tous les gens qui sont autour de lui c'est ce qui s'est passé dans l'histoire du Tam c'est exactement la conduite que Rabbi Nachman de Brestel nous apprend avec le simple de notre histoire c'est ce qu'il a fait et pourtant ces conditions elles avaient l'air catastrophiques et pourtant il est arrivé au niveau des plus hauts et il a protégé on voit bien que c'est lui qui a sauvé le Chacha même de l'enfer et c'est ce qu'on a écrit dans les paroles ce qu'on avait dit dans les paroles précédentes que peu importe qui t'es si tu t'attaches véritablement à ce point-là d'être heureux heureux de ta part heureux de ta vie de tous les éléments de ta vie matérielle et spirituelle et rechercher sans cesse qu'est-ce que Hashemi veut de toi sans te comparer aux autres alors tu mériteras comme le Tam Akadosh comme le simple de notre histoire de devenir le ministre de tous les ministres c'est-à-dire que tu arriveras à des niveaux extraordinaires au-dessus de tous les autres qui n'ont pas fait ce chemin-là dans ta spécificité à toi dans laquelle Hashemi t'a créé c'est-à-dire que toi tu as une mission et dans cette mission-là tu arriveras au maximum de ce que tu devais arriver dans ce monde-là comme on raconte justement sur Rabbi Haïkel que Rabbein Akadosh il a dit sur lui que s'il avait écouté sa voix qu'il avait écouté sa voix d'abandonner toutes ses occupations et il serait occupé de la Khazanout alors il aurait aidé la Khazanout c'est le fait de chanter à la synagogue pour éveiller le cœur du tibou de la communauté après Akadosh Baruch avec cœur le Rabbein Akadosh il a dit tu aurais été un Khidouche ou il est Khidouche il aurait été un Khidouche comme Rabbi Nachman Mamash dans ce domaine-là et bien évidemment Ken que Rabbeinou il n'a pas été Midkaven qu'il allait être la copie de lui-même il n'allait pas être le Rabbi Nachman numéro 2 photocopie quand il a dit il serait un Khidouche comme lui Mamash c'est pas qu'il va être un Khidouche bidou comme lui mais que dans sa spécificité à lui Rabbi Haïkel il serait devenu dans la Khazanout une perversion comme Rabbeinou il a été dans son domaine à lui Rabbeinou Akadosh et qui sait en réalité qu'est-ce qu'il aurait pu faire Rabbi Haïkel avec la Khazanout avec les mélodies pour Hachem pour le Tibour pour la communauté qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour l'Amistret s'il avait été au niveau qu'il aurait dû être s'il avait écouté la voix de Rabbeinou Akadosh et qu'il avait jeté son intellect mais on sait bien que la suite de l'histoire que Rabbi Haïkel il n'a pas voulu tout abandonner dans sa vie et il n'a pas écouté le conseil de Rabbi Nachman sur cette notion-là et ça les amis c'est ça qu'on nous dit le chemin de l'Aïdibou le chemin d'aller demander des conseils de Tzadikim il faut savoir jeter sa tête dans l'Aïmouna accepter avec joie et aller à fond dans ce qu'Hachem il présente devant toi parce qu'à ce moment-là tu pourras arriver si tu acceptes ta vie véritablement et que tu donnes le maximum de toi-même dans la joie tu pourras arriver à ta perfection qu'Hachem il attend et le Hame Israël il a besoin de la perfection de ta perfection à toi dans ton domaine à toi pour le Hame Israël et pour Hachem On continue à Tzadikim avec le Sefer Donc les amis rappelez-moi sur les prières pour des exemples de prières comme on vainque son Yé Tsarara et en particulier ici c'est le Yé Tsarara du sommeil celui qui veut nous laisser dormir beaucoup et nous empêcher de profiter de la vie que l'on a pour servir à Kadoch Bokhu Donc on continue les exemples de Tfilah Donne-moi de la Emouna qu'il n'y a que toi qui donne la vie qu'il n'y a que toi qui peux me donner les forces les forces pour pouvoir vivre et qui peut me renouveler aide-moi à voir que tu peux me renouveler avec un tout petit peu de sommeil et l'essentiel aide-moi à dormir sans le désir de dormir sans avoir envie de me couper de ma mission Maître de monde annule de moi complètement ce désir du sommeil ça c'est l'exemple des amis comment prier pour n'importe quel mauvais désir annule de moi ce mauvais penchant qui veut me faire dormir et perdre ma vie sauve-moi annule-moi complètement de ce mauvais désir qui est le désir de vouloir dormir sa vie annule de moi complètement ce désir de vouloir brûler en réalité des heures de vie que tu m'offres est-ce que la mort elle peut me donner de la vie parce que le sommeil on a dit que c'est de la mort est-ce que la mort elle peut me donner de la vie sauve-moi de ce sommeil qui veut me capturer qui veut me prendre dans ses pièges Maître du monde fais-moi mériter de te servir même au moment où je suis fatigué même au moment où je sens de la fatigue qui se renforce en moi et de moi continuer dans mon cœur à vouloir te servir et donne-moi la conscience que je ne m'assieds jamais ne serait-ce qu'un seul instant au moment où je suis en train de faire toute la préparation pour m'endormir quand on fait le créat de chez Malamita etc parce que l'essentiel du Yéterara dans la nuit qu'est-ce qui veut provoquer un homme il dit vas-y assis-toi et à ce moment-là facilement il va pouvoir te rentrer la fatigue il va pouvoir rentrer en moi de la fatigue et sa fausse miséricorde de me dire viens dormir viens te couper de ce monde-là et m'enlever le désir de me connecter à toi au moment de mon sommeil et à ce moment-là je risque de rentrer dans ce mauvais dans cette cette fausse douceur qui s'appelle le sommeil et il risque de m'attraper facilement dans son piège et moi je ne me rends pas compte qu'en réalité je suis devant un danger qui veut me capturer qui m'attend qui veut que pendant des heures entières je sois dans ses filets et me laisser capturer je t'en prie Ribbon Hashanah sauve-moi délivre-moi protège-moi Ribbon Hashanah et pitié de moi que je puisse me souvenir clairement que véritablement la plus dure des guerres c'est qu'au moment où je vais m'endormir et aide-moi à ne pas me briser aide-moi à être vigilant de pouvoir pouvoir vaincre ce Yé Tserara cette guerre de la vie qui est une guerre pour Hachem une guerre contre Amalek qui veut nous endormir de notre service divin à chaque fois que je sens de la fatigue Ribbon Hashanah et bien aide-moi justement à me mettre à te servir et grâce à ça le fait même de me connecter à toi c'est ça qui va me donner de la vitalité c'est ça qui va me redonner des forces car dans cette guerre-là qui est très difficile et bien il faut se tenir comme devant des ennemis à la guée en étant conscient qu'il y a des ennemis qui veulent nous tuer qui les Tserara du sommeil aide-moi comme c'est marqué ceux qui se tiennent debout dans la maison d'Hachem dans la nuit J'ai entendu, celui qui veut, par exemple, servir Hachem dans la nuit, il doit se tenir debout, parce que si jamais il s'assit, c'est sûr qu'il va s'endormir. Et pareil pour le Kriachem al-Amitah. Quand on fait le Kriachem al-Amitah, il faut le faire debout, parce que si on le fait assis, la plupart du temps, on s'endort pendant le Kriachem al-Amitah, et on s'endort avec le désir de dormir. Le Kriachem, on continue. Donc là, c'est des exemples de prières. Chacun, il doit les prendre pour lui, et comprendre comment prier contre son Yed-Serara. Et on termine le Kriachem al-Amitah. Rappelez-vous, le conte de la princesse disparue et le commentaire du Rav Arouche sur le premier conte de Rabbi Nachman. Et là, on va abordir un sujet, ma mage, qui est très, très important dans la génération, qui sont les cigarettes. Les cigarettes. Tout le monde dans cette génération, on ne sait pas, on a roi de fumer, on n'a pas roi de fumer d'après l'Allah. Il faut savoir, il dit le Rav, que même les cigarettes, ce qu'on appelle des drogues douces. Parce que l'homme, il a l'impression que lorsqu'il a fumé une cigarette, alors il va se calmer. Ça lui donne un apaisement à l'intérieur de son cœur, etc. Et même, il n'a aucun plaisir de cette fausse tranquillité-là, de ce sentiment de détente qu'une personne pense avoir avec la cigarette. Parce que ce n'est pas une véritable tranquillité. Ça ne provient pas d'un travail d'un homme. Ça ne provient pas de l'attachement à Kriachem al-Amitah. Ça ne provient pas de l'ayemouna à Kriachem al-Amitah. En réalité, c'est juste avec une substance étrangère qu'un homme, il rentre dans son cerveau et qui est en train de mamache véritablement, d'empoisonner son cerveau. Vous savez, si Garya, le Rav ne le dit pas ici, mais si Garya, c'est les mêmes lettres que Sagar-ya. C'est fermer son cerveau à Yutke, qui est le nom d'Akadosh Borohu. Ce sont en réalité des forces du mal. Ce n'est pas quelque chose de positif, la cigarette. Et les cigarettes, comme les drogues, comme dit le Rav, créent une addiction à l'homme. Quand l'homme devient esclave, ils font dépenser l'argent d'un homme, sa santé, comme c'est connu. Pour ceux qui regardent un petit peu ce qui se passe autour de ceux qui fument. Et en particulier, Rabbeinu Akkadosh, il a interdit à ses élèves de fumer. Il a dit que ce n'était pas convenable qu'un homme qui est la Yirachamahim, il fume d'aucune manière. Il leur a dit de telle manière. Est-ce qu'un homme, il n'a pas déjà suffisamment de mauvais désirs qui doit se rajouter maintenant encore ce désir-là de fumer un besoin qui n'est pas du tout utile en réalité pour le corps de l'homme ? Et au contraire, qui endommage le corps de l'homme ? Et Bémède, le Rabbeinu dit, c'est un bizayon, c'est une honte pour l'homme, un homme qui est ben Torah, qui doit maintenant recevoir sa vitalité d'une action aussi bête de fumer, d'aspirer, de la fumer à l'intérieur et de la recracher. Amage, quelque chose qui est complètement vide. Comment c'est possible ? Tu n'as pas de la vitalité de la Torah, tu n'as pas de la vitalité des mitzvot. Et en cela, il y a un khidul Hashem. C'est une honte pour la Torah, khadoshalom. Et en plus de ça, un homme qui fume, il transgresse de manière publique, ostentatoire, l'interdit de la Torah de vous faire attention à votre santé. Vous garderez votre âme en bonne santé. Que c'est une mitzvah de la Torah. Que aujourd'hui, pas comme au début, quand les cigarettes sont sorties, où on ne savait pas les conséquences. Aujourd'hui, c'est connu pour tout le monde, sans aucun doute. Combien en réalité, il y a des dangers terribles et des poisons dans les cigarettes. Et on ne peut pas se cacher de ça. Un homme ne peut pas fumer et faire semblant qu'il n'est pas au courant que maintenant, ça va endommager sa santé. Et pas que sa santé à lui, c'est que de tous ceux qui sont autour. Qui t'a donné la permission maintenant d'endommager la santé qu'il t'a donné et de raccourcir tes années ? Et même celui qui n'est pas un bentora, même celui qui n'est pas un étudiant en Torah véritable, tout celui qui a un tout petit peu d'intelligence dans son intellect, il comprend qu'en réalité, la cigarette, c'est une bêtise en soi complète. Que ça n'amène aucune utilité véritable à un homme. Que ça n'amène que des dommages difficiles et douloureux pour le corps au niveau de l'âme, au niveau de l'argent de la personne que Dieu nous en préserve. Et chacun, il doit se prendre lui-même en pitié et commencer à vouloir se débarrasser de cette mauvaise habitude-là qui est complètement idiote. Et il vaut mieux qu'un homme, il souffre pendant plusieurs mois de devoir se couper, se sevrer du tabac pour qu'ensuite, il puisse profiter durant toute sa vie d'être libre de cet esclavage-là de la cigarette. Et bien évidemment, chacun prendra des leçons pour ce qui est plus que la cigarette, les herbes et compagnie, que chacun sait que c'est toute la même famille. Et il n'y a pas besoin ici, Laura me dit, de s'allonger plus que ça. On continue le conte de Rabbi Nachman, Bayama, Haron. Donc, le dernier jour, il est parti dans l'endroit que la princesse disparue, elle lui avait dit. Et il a vu, il s'apprêtait bientôt à la délivrer. Et il va dans cet endroit là-bas et il voit là-bas une maïane, une source qui coule là-bas. Mais cette source d'eau, elle n'est pas habituelle. Elle avait une couleur rouge et elle avait l'odeur du vin. Et il a demandé à son serviteur, dis-moi, tu as déjà vu une telle source d'eau comme ça. Normalement, il aurait dû avoir de l'eau ici. Pourtant, ici, ça a l'odeur et la couleur du vin. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il est parti et il a goûté de la source. Alors qu'elle lui avait dit, rappelez-vous, la princesse, qu'il ne devrait pas boire de vin parce que le vin, ça endort. Et voilà que dès qu'il a goûté la source rouge, eh bien, il y a un sommeil qui est tombé sur lui et il s'est endormi durant de nombreuses années jusqu'à dormir 70 ans. Fin de citation du conte de Rabbi Nachman. Le roi lui dit qu'en réalité, il y a un grand Yed-Serara très rusé. Que lorsque Yed-Serara, il voit que l'homme, maintenant, il va dans le bon chemin. Il s'apprête maintenant, ici, le second du roi à délivrer la princesse. Il est à deux doigts de délivrer la princesse disparue. Ken. Et qu'il voit que maintenant, il fait tout ce qu'il faut pour s'écarter de ce qui est interdit. Qu'est-ce qu'il fait, le Yed-Serara ? Il vient dans l'homme et il lui donne une pensée comme ça extraordinaire qui sort de la norme. « Regarde, c'est quelque chose de surprenant ce qui se passe ici. » Il essaie de copier ton attention. Lorsqu'un homme, il commence maintenant un tout petit peu avec son intellect à prêter attention à ce que le Yed-Serara lui propose. Si on entendait quelque chose d'extraordinaire, il commence à dire « C'est intéressant, qu'est-ce qui se passe ici ? » Et il va d'après ce que le Yed-Serara lui propose un tout petit peu dans sa tête. Il dit « C'est bizarre, etc. » Alors, le Yed-Serara, déjà, il peut rentrer l'homme après dans des mauvaises pensées. Il peut commencer à l'attraper et le faire tomber. Comme chacun, il sait comment le Yed-Serara nous attrape. Au début, c'est une petite pensée qui nous surprend et puis après, on va derrière cette pensée-là, etc. C'est marqué dans Sefer Amidot, dans le chapitre sur la débauche, dans l'enseignement numéro 10, là-bas, il dit que ce qui dit le Rahayim Akadosh, c'est exactement les mêmes mots que le Rahayim Akadosh. Je ne me rappelle plus C'est un livre, toute la première partie de Sefer Amidot, ce sont des endroits de Rahayim que Rabi Nachman, il a copié les thèses qui étaient repris, les mots qui étaient dans la Torah et qu'il les a classés dans des sujets. Et donc, à propos de la débauche, il nous dit Rabi Nachman de Breslev, les mots du Rahayim Akadosh, ne rentre pas maintenant dans la séduction, dans quelque chose qui est en train de te séduire, dans celui qui veut te séduire avec des arguments, etc. Parce que le fait de continuer à prolonger la pensée dans un sujet qui est mauvais, même pour essayer de se démontrer que c'est mauvais, etc., ça va augmenter le désir pour cette chose-là et ça va augmenter ta volonté pour cette chose qui est interdite. Ça veut dire quoi ? Il nous dit Rabi Nachman de Breslev ici, il nous met en garde. Ne commence pas à rentrer ta pensée dans des choses qui sont interdites, dans des mauvais désirs. Même en disant à ta tête, quand tu fais des baudits doutes, c'est une chose que tu vas clarifier les choses. Mais maintenant, de t'amuser dans la journée à penser à quelque chose de mal, à un mauvais désir, le fait même de penser à ça, ça réveille dans l'homme une volonté très, très forte pour cette chose-là. Et donc, il vaut mieux avoir été complètement cherché à en détacher sa pensée. Et bien évidemment, il nous dit Rabi Nachman, ici, il nous montre qu'on voit ici encore que le second du roi, il n'a pas réussi à se tenir dans la Emouna parfaite. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu sais que c'est interdit pour toi de boire du vin. Elle t'a mis en garde la princesse de ne pas boire du vin que c'est ton épreuve. Ok, tu as vu une rivière qui est rouge. Qu'est-ce que tu t'en fous que la couleur, elle est rouge, que c'est de l'eau ou que c'est du vin ? S'il n'y a rien qu'une possibilité que c'est du vin et que toi, tu as clarifié que la princesse, elle t'a ordonné de ne pas boire de vin. Qu'est-ce que tu vas aller goûter pour vérifier est-ce que c'est du vin ou pas ? Pourquoi tu commences à t'étonner de ça et aller chercher derrière ce qu'on t'a proposé pour voir si c'est permis ou pas permis ? En réalité, il se trouve que l'essentiel du défaut, ici qu'il a eu le second du roi de son erreur, Ken, c'est qu'en réalité, encore une fois, sa prise de conscience, elle n'était pas suffisamment forte. Qu'est-ce qu'elle est la vérité ? Il n'avait pas clarifié suffisamment fort quelle est la vérité et que la vérité, c'est que quoi qu'il arrive, je ne dois pas toucher du vin. S'il y a une seconde, ça peut être du vin, je m'écarte. Et à cause de ça, il a trébuché. Et en réalité, maintenant qu'il a trébuché le second du roi, sa chute, elle est beaucoup plus forte que celle qui était précédente. Pourquoi ? Parce que le vin, ça l'a fait tomber des 70 facettes de la Torah. Parce que Yayin, le vin, c'est la valeur numérique en hébreu, c'est 10-10-50, ça fait 70. Comme les 70 facettes de la Torah. Une personne qui boit du vin, pas pour un but, Kadosh, alors il tombe dans un sommeil, un sommeil spirituel, un sommeil de 70 ans ici, mais qui reprend aussi les 70 facettes de la Torah, ça te fait tomber de l'amour de la Torah, de la vérité de la Torah que Dieu nous en préserve. Et de là, on comprend pourquoi en réalité, maintenant, les boissons alcooliques et les drogues, etc., même les plus douces, les moins nocives, on va dire, ce sont des choses qui sont très néfastes. Plus que tous les mauvais désirs de ce monde-là. Pourquoi ? Parce que les autres mauvais désirs, lorsqu'un homme, il tombe dedans, ok, il a transgressé une facette de la Torah, c'est grave, il a transgressé une facette de la Torah. Mais ici, quand il y a une personne, elle tombe dans les drogues, quand il y a une personne, elle tombe dans de l'alcool, il tombe des 70 facettes de la Torah, il nous dit, Rabbi Nachman, le danger de l'alcool, il est terrible, les drogues, c'est terrible, ça t'anesthésie de tout le cerveau, ça t'anesthésie de toute la conscience d'Hachem. Et en plus, on sait combien l'addiction à l'alcool, aux drogues, etc., et bien, mamache, c'est quelque chose qui consomme la vie d'un homme et que ça lui reste 24 heures sur 24, que l'homme, il n'arrive pas à se défaire de ça, il n'arrive pas à se défaire de son désir, il n'arrive pas à avoir le temps de prendre conscience quel est son but sur Terre. En plus de ça, nous dit le Rav, une personne, elle ne peut pas se comporter comme il faut, avec, pour plusieurs raisons, elle n'arrive plus à se comporter comme un homme normal, soit parce qu'en réalité, et bien, parce que c'est la manière dont elle se comporte, c'est interdit, d'accord, c'est interdit, d'après la loi, on n'a pas le droit de se comporter comme ça, etc., et donc, il va devoir maintenant se cacher pour faire ce qu'il a à faire, etc., ou bien, parce que les gens qui sont honorables, ils ne veulent pas rester avec une personne comme ça, ils ne veulent pas se lier avec les gens, avec la bassesse du peuple, comme on dit, d'accord, et au final, du coup, il va se retrouver avec des gens peu fréquentables, et il va apprendre ce qu'il va apprendre avec ces gens peu fréquentables qui font des choses qui ne sont pas permises, et il va faire ce qu'il va faire que nous nous en préserve, et c'est pour ça qu'en réalité, le danger de l'alcool, le fait d'être enivré, le plus grand danger, c'est qu'en réalité, ça t'empêche de te comporter de manière normale, et automatiquement, ça va endommager ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, la vie de la famille, la vie du travail, l'entente conjugale à la maison, l'entente avec les enfants, quelqu'un qui doit faire des études, ses études, sa parnassa, tout va être endommagé, il va être endommagé, il va être endommagé, que le Jbochou nous préserve de ces mauvais chemins-là, et que celui, chacun qui se reconnaît dans une des facettes qu'on a vues, qu'on se mette à prier, qu'on prenne conscience que notre vie et la beauté de notre vie et la beauté de notre mission, elle dépend qu'on se détache de tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir faire des bonnes prises de conscience, l'alcool et les drogues, et même les cigarettes, et je vous remercie de tout ce qui, tout ce qui est chacé, et je vous remercie de tout ce qui,